Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment bloquer un spam ou un message et numéro indésirable dans la messagerie Signal. Pour l'exemple, j'ai reçu un message, soi-disant d'Amazon. En ouvrant le message, on peut clairement en déduire qu'il s'agit d'un spam. D'une part, à travers son numéro de téléphone, et surtout à travers un lien suspect qu'il me propose de rejoindre. Heureusement, par défaut sur Signal, comme le numéro n'étant pas dans notre liste de contacts, l'application nous propose différentes fonctions, et notamment de bloquer ce numéro spam pour éviter d'être une nouvelle fois dérangé. Dans ce cas, on va confirmer ce blocage et en même temps supprimer ce message. Et si plus tard, on souhaite vérifier le numéro bloqué sur notre compte, il nous suffit d'aller sur notre avatar. Dans les paramètres, on va se rendre dans la rubrique confidentialité. Et en descendant à la section Communication, on choisit Utilisateur bloqué, nous retrouvant ainsi avec le numéro spam que l'on a bloqué précédemment. S'il vous plaît, un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci infiniment.